bonjour tout le monde on revient après avoir dormi et en revenant dans le donjon la la salle à l'entrée on est trop loin du coup je peux pas vous la montrer visiblement mais bon peu importe il y avait le groupe qui était buggé donc là il ya un feu de camp qui a été rajouté il ya donc un de ces faillite avec des verts et des mire mecs et tu avances peux tu tirer et toucher voyons que c'est bien c'est d'avoir une attitude un peu plus agressive ces gens là veut bien nous laisser de la place pour avancer toi yo je peux pas attaquer mes taillots pendant ta gueule offert par la maison taillot oh putain c'est un bonne grosse banane là alors toi tu peux avancer là et 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 non à la boulette your frock et fricking noob fucking dumbass valandrid je désolé c'est bien poteau joli crit on va essayer de courir valandrid mais tu vas arriver après la bataille eh tout le monde n'est pas sans koukai nous ne savons pas que sans koukai c'est la bataille au revoir au revoir valandrid alors toi t'es en forme toi t'es blessé vas-y on va taper sur ce qui est blessé d'abord soit pas plus bête et qu'il ne le faut achève le c'est mais tu prends tellement cher sur les ripostes oh 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 elle va claquer là est ce qu'on a de points de vie à toi le petit coup là huit logiquement si on fait ça en claque tu as claqué voilà et on a paralysé un verre qui menace valandrid ce qui est pas du luxe alors voilà toi tu l'as tué c'est GG toi faut que je fasse un gros soin sur elle parce que c'est elle qui qui va mourir en fait alors j'ai regardé pour ce qui est du coup des sorts c'est à dire que depuis qu'elle est passée niveau 2 sur les sorts de piété j'ai remarqué qu'il y a pour chaque sort un nombre entre parenthèses et un nombre pas entre parenthèses généralement par exemple 3 entre parenthèses 4 on va tuer lui et on regarde après ensemble dès que c'est elle de jouer énerve toi ouais ah non c'est toujours pas elle ouais là par exemple bah maintenant on le voit pas sur le sort de sur ces sorts là protéine euh bon toi de toute façon t'as plus besoin de ralentir quoi que ce soit enfin euh on va aller voir à le tuer vite lui par contre merci 106 xp pas énorme on va regarder en dormant vous voyez là ah il y a écrit weapon 9 bizarre parce que c'était 8 ah bah vous voyez ça a coûté que 8 en willpower donc là il y a de nouveau un bug c'est à dire que vous voyez en willpower normalement ça coûte 9 ce sort là elle a 27 ça lui coûte plus que 8 en fait donc elle a elle a bel et bien eu une réduction du coût en sort en menace de enfin sort par contre c'était un repos à usage unique hein non bah non on peut toujours camper mais il n'y a plus feu de camp original il y avait un feu de camp il y avait des affaires autour tout a disparu alors je rappelle qu'on a quand même une quête à faire dans ce donjon c'est pas juste un donjon où on va comme ça de manière en homme on est censé trouver Bélafort le troisième apprentissage alors apprenti espace sage Dicanos qui était parti pour étudier les miremecs là on a trouvé le nid des miremecs là pour la peine c'est louche l'endroit est louche les gars je suis jamais allé au coeur de ce donjon vraiment au coeur au coeur hein c'entend je suis jamais allé parce que les mobs qui paralisent à distance c'est très chiant nous avons une énorme salle et vous voyez le problème de ce donjon il y a plein de salles beaucoup de salles il est très grand beaucoup de couloirs beaucoup de salles beaucoup de mobs à buter il n'y a rien à looter en fait je veux dire t'as l'impression qu'ils ont oublié une partie du contenu du donjon qui est la partie loot quoi le donjon il est là il existe il y a il y a les salles il y a il y a les couloirs mais il n'y a pas le reste il n'y a pas les loot on a trouvé quoi une topaz un saphir c'est gentil mais c'est pas ça qui nous fait rêver comment le mage il envoie du lourd maintenant il envoie du lourd il touche à 100% pour faire ces dégâts là vous voyez elle a fait moins de dégâts que lui elle touche pas à 100% lui il a fait moins de dégâts que le mage aussi et c'est pas garanti à 100% de toucher donc on peut dire ce qu'on veut mais le mage c'est vraiment le mec hyper costaud du groupe carapace on s'en fout 54 xp c'est de la merde ça c'est juste pour ramasser les carapaces qu'on aurait qu'on a laissé tomber et qu'on pourrait avoir envie malgré tout de récupérer en disant zut on aurait quand même dû oui donc comme dit c'est vraiment des salles vides il y a des mobs je veux dire voilà il y a des mobs des salles couloirs des mobs des salles des couloirs et à quoi ça sert ces salles à rien je dirais des mobs il n'y a rien littéralement rien à choper ici mais vous avez un énorme donjon énorme vraiment ça c'est l'entrée principale du donjon je crois oui je suis même sûr pardon c'est l'entrée principale du donjon celle qui est du côté du camp de Gilead c'est un groupe de Myrmec à l'extérieur qu'on va tuer après si on est capable de nettoyer tout ce donjon comme dit on a un groupe capable de faire de très bonnes choses je crois que le ruffiant n'est pas aussi intéressant que je le pensais au sens où on a vraiment trop peu l'opportunité de flanquer sur ces combats beaucoup trop peu donc je ne suis pas convaincu limite j'aurais mieux fait de faire un bodyguard ça aurait changé quoi bon pas grand chose j'aurais les mêmes stats j'aurais les mêmes points de vie l'intérêt du ruffiant c'est qu'en fait il me permet d'avoir la compétence pick locks voilà mais mais vraiment c'est tout quoi le bodyguard aurait plus d'armor d'armor rating ou je ne sais pas quoi ce n'est pas le problème parce qu'avec la force de mon personnage avec 9 en force tu as 5 d'armor rating de base donc tu n'as aucun problème à avoir tous les points non c'est encore une autre entrée ça non non c'est ça c'est l'entrée qu'à côté du camp de Gardean mais ce que je pensais on va aller au camp et puis on va dormir on va se presser on va se presser on va utiliser tout ce qu'on a comme ressources sur ce fight sans aucun problème après on va retourner dans le donjon pas de raison on va le faire parce que ça se passe bien c'est-à-dire là on va flanquer dis donc le flanking c'est possible c'est juste c'est très rare et du coup tu n'as pas tellement l'opportunité de le faire est-ce que je ne veux pas redormir dans le donjon au camp oui le mage est un tueur oui encore une fois voilà comparer le mage de l'archer c'est pas pareil ah bordel ah bordel ah c'est pas la même ah bordel non c'est pas la même prend pas mal l'archer mais comparativement à mage c'est pas au niveau ah t'es pas au niveau mon pote mais bon c'est pas toi personnellement c'est juste ta classe par rapport à la classe adepte bon la classe hunter elle est gentille elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a quoi elle a quand même pas grand chose faut être honnête elle a pour elle pas grand chose mais bon voilà comme dit la classe l'adepte il est vraiment tellement puissant à partir du niveau 3 mais tellement puissant que ce soit les dégâts AOE ou que ce soit sa flèche de feu et ça fait très très mal et encore une fois avec 100% de chance de toucher quoi c'est en fait c'est ça le pire c'est vraiment le 100% de chance de toucher qui fout les autres classes à l'amende en fait qui les rend vraiment obsolète les autres classes dps et avec le sort de feu tu outre passe l'armure bien sûr tu te prends que la résistance au feu éventuellement mais il y a beaucoup de mobs qui n'en ont pas si il y a de l'armure et de l'armure tu t'en fous parce que tu as ton toucher électrique qui lui bypasse l'armure et du coup qui se confronte qu'à la résistance à la foudre donc on est vraiment sur un perso qui a tout un arsenal et encore il n'y a pas beaucoup de sorts présents actuellement en jeu parce que il y a une sade que je ne vous ai pas encore montré sur le mage sur les casteurs c'est le maximum de sorts connus par niveau niveau 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant il n'est pas prévu d'avoir plus de sorts que des sorts de niveau 5 bon mais vous pouvez connaître 8 sorts de niveau 1 mais ouais enfin des sorts de niveau 1 pour l'instant j'en connais il y en a 4 que je peux apprendre les sorts de niveau 2 je peux en apprendre jusqu'à 7 mais il n'y en a que 2 que je peux apprendre oui il n'y a que très peu de sorts encore qui sont implémentés dans le jeu très 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 peu implémentés dans le jeu ouais j'aurais pu revenir dans le donjon ce n'était plus pas grave on va aller chercher Belafort en fait je n'avais pas recolu cette pièce parce que d'habitude je viens de ce côté je ne viens pas de l'autre Belafort l'autre nous a dit on était partis mapper en 6 ans oh putain il y a encore un bug avec un groupe peut-être qu'ils ne sont pas bugués eux peut-être encore tous ensemble donc ce qu'ils se disaient c'était oui mais vois-tu c'est bien mais avec Belafort on est partis faire la carte en tournant à droite encore une fois naël bug tout ça quand on est dans un labyrinthe il faut toujours tourner dans le même sens on est dessiné une carte nous avons-t-on nous avons-t-on dit à l'époque alors on pourra avoir trois frontliner ici de freud vas-y prendre ta chance de toute façon tu vas oh t'as touché t'as l'impression je m'as pas cru là j'aurais pas cru mec j'avoue il faut qu'on attende qu'ils viennent se briser sur nous parce qu'on est trois de frot et face à nous il peut y avoir que deux ennemis vous voyez c'est parti je suis pas sûr que les ennemis trouveront le pathfinding pour venir nous choper l'un des problèmes de jeu c'est le pathfinding est assez catastrophique on croirait que non mais parce qu'on se dit bon voilà c'est comme un jeu non dans le passé il est catastrophique vraiment lié aux fraises là je pense qu'on est assez près d'eux ils vont trouver le chemin vers nous quand vous le constatez là par contre on peut pas être plus que deux on va faire ce qu'on va la mettre là et on va mettre lui ici dans le coin voilà on va essayer de créer un bottleneck voilà ils vont s'arrêter avant parce qu'ils vont s'arrêter pour taper sur safana on en verra pas André lui foutre sur la gueule c'est pas grave ah si il est venu se mettre là dans le bas il est bien con lui j'aime quand les mobs sont bien con vous voyez en fait l'archer il touche quand on claque tous ses points d'action mais ça veut dire qu'il va toucher qu'une fois par round une fois l'arc c'est une arme vraiment trop peu efficace pour que tu dises ok voir je suis pas par round ça c'est une arme faut pas de ce loot c'est de la merde les enfants votre loot donc on l'a dit on est à droite c'est comme ça qu'ils ont choisi d'aller mapper en tournant à droite donc on explore les pièces hein vous comprenez bien ça sert à rien vous l'avez bien compris que dans ce donjon ça sert à rien il n'y a rien à trouver la misère alors à droite on l'a dit donc pas par ici les gars vous voyez ce qu'on trouve c'est de temps en temps une petite opade un truc comme ça ouais cool c'est bien alors là il y a un loot ah bah si c'est lui qu'on cherchait en plus il semblerait que vous ne soyez pas les premiers à explorer ses cavernes qui que cet été il a été bien nettoyé par les mire mer il y a plein de valeurs à trouver ici reste Bélafort examinons les restes avec mer intensive il reste un anneau en air 1 autour des eaux comme vous le craignez il porte la lettre b sur l'inscription à l'intérieur vous le prenez ce qui canos le voudra probablement vous en trouvez l'anneau de Bélafort ouais quand on trouve un endroit avec plus de place pour parler à en fait là c'est juste un on arrive à un endroit fait ok bon donc si on veut aller plus avant dans des cavernes et nous souhaitons aller plus avant dans ces cavernes j'aurais voulu un peu aller éventuellement explorer un peu la partie submergée des cavernes alors pas qu'on puisse vraiment l'explorer en réalité parce que nos personnages vont mourir noyer hein mais voilà voilà rien ici non donc là on a un big big fight pas sûr il y a trois mirmec warrior et un shepard donc qui est un mec qui paralyse donc c'est plus facile qu'un combat avec des avec des verres mais il y a quand même toujours le paralyzed boy laissez venir les gars vous avez absolument aucune raison d'avancer tant que le paralyzed boy n'a pas lui même avancé le paralyzed boy joue quand ? en dernier bien sûr voilà voilà approche mets bien ta tête devant un peu le ballon drill tu peux pas attaquer trouve l'endu l'écho critique voilà il ne paralysera personne ce con il flanque mec bon on s'y peut essayer de déplacer l'archer pour qu'il flanque qu'il ait plus de chances de toucher je pense que ça sera revenu relativement au même ça c'était un combat intermédiaire il n'y avait pas les verres je préfère les mirmec warrior au moins tu prends pas de dégâts quand tu les frappes c'est moins méchant que les verres là par exemple il y a un groupe de verres de nouveau avec un mirmec shepherd et on est pas dans un endroit terrible lui déjà il peut pas avancer quelqu'un devant qui bottleneck c'est quelqu'un c'est Valendrill Valendrill va se faire défoncer malheureusement on est dans une très mauvaise position ça c'est bien c'est important parce que il faut laisser Valendrill sortir avec une charge en espérant qu'il va pas se coller devant ok Valendrill tu peux pas charger lui là malheureusement on recharge lui c'est intéressant là le bug qu'il y a eu il avait chopé pour une attaque d'opportunité du coup c'est intéressant oui je t'ai peut-être pas fait aussi mal que j'aurais souhaité toi mais bon Valendrill tu vas te faire défoncer maintenant ou pas il va mourir le mage sauvera la mise à Valendrill voilà voilà on va plus claquer le manard c'est pas la peine il manque quand même pour level up toi encore un peu plus de 1000 xp ouais ça va être long ouais faut être honnête ça va être long bon cette salle va d'un endroit où on a déjà été vers un autre endroit où on a déjà été donc c'est une salle sans réel intérêt euh on va profiter pour aller dormir peut-être on pourrait faire un fight de plus ouais 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 là ça sent un fight avec des verts encore vous voyez vert blanc si c'est un vert blanc plutôt que d'avoir un myrmec shepard moi ça me dérange pas hein je préfère hein vous êtes attaqué par l'ennemi c'est donc une ambush c'est une ambush nous ne sommes pas bien positionnés du tout vert va y passer donc si nous sommes capables de tuer ces gens rapidement ce fight ne va pas être aussi évident qu'on l'aurait souhaité surtout avec une merde pareil charge voilà tu tues ensuite tu bacs tu aurais pu faire plus de dégâts mon pote hein c'était pas aussi puissant qu'on l'aurait pu le souhaiter alors toi pourquoi tu tapes connasse tu vas prendre des dégâts en retour le mage tu vas essayer de taper en aoe là bas c'est trop loin pour toi Maren man ouais mais là tu t'es pas rapproché man oh il a pris cher lui ce que tu vas prendre si tu penses apprendre à force de prendre des ripostes pourquoi j'attaque sans claquer de points d'action supplémentaire débile ou quoi puis les stun c'est cool merci toi votre puits mettre en position de flanquer un connasse papa t'auras pas payé plus cher en fait on prend beaucoup de dégâts sur les dégâts 180 ou xp what mazette en beaucoup de dégâts sur l'acide voilà il faut qu'on aille dormir je pense ah voilà l'eau à l'eau alors est ce qu'on peut essayer le problème dans l'eau vous avancez très lentement votre torche est éteinte vous pouvez pas sprinter il y a quoi là dedans il y a un broken item je pense que c'est l'objet qu'on voulait alors le problème ici voyez on meurt ce dans l'eau c'est le décès quand vous quand vous avez plus de points de vie dans l'eau c'est même pas que vous avez des blessures vous êtes non c'est le décès le décès ça peut arriver sur ce jeu il faut alors une résurrection les résurrections coûtent c'est extraordinairement cher alors où est le chemin pour aller voir le pnj trouver le fond de l'eau faut juste qu'une personne survive je veux dire voilà je veux juste trouver ce chemin non on n'a pas les points de vie en fait on est trop blessé je pense voilà du coup on doit se prendre un double temps de chargement c'est moche c'est problématique c'est que dans l'eau vous avancez vraiment très lentement vous êtes des putains de limaces du coup il faut une heure pour traverser un truc comme ça c'est chaud quoi et toi tu popotes local plus de pv donc on voudrait aller quand même ouvrir ce coffre dans l'eau plus pour voir ce qu'il y a dedans mais il faut qu'on y arrive plus vite hein au coffre dans l'eau les gars il est où le coffre ? il y a derrière ? je sais pas on a fait de la merde j'ai pas retrouvé le coffre dans l'eau au moins il semblait qu'il était à droite donc l'option qui permet de il 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 On l'a encore cassé Faut arrêter de le péter ce coffre aussi C'est débile On peut pas demander à certaines personnes De rester derrière L'option Qui permet de garder La fenêtre de personnage ouverte Quand vous Vous utilisez un objet Elle fonctionne pas encore très bien Parce qu'à chaque fois que vous Relancez le jeu ou vous revenez au menu Elle débloque Je vais faire une save Entre ce coffre Une save qui s'appelle Test coffre normalement Voilà Ok l'objet cassé c'est un petit saphir Donc ça vaut vraiment que pour le greater ring of frost 35 cold resistance pour aller tuer les mecha hydrons C'est bien C'est indéniable C'est bien Je suis pas sûr et certain Que ce soit vraiment par contre Un objet absolument essentiel pour notre existence Mais Est-ce que ça vaut d'avoir des morts Je ne pense pas Parce qu'une personne qui meurt encore une fois Arès c'est extrêmement cher Il faut retourner en ville déjà C'est un peu chiant Bon là on a relativement fini le donjon Bon là on a relativement fini le donjon Oh 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 ok C'est à dire que quand tu veux passer en mode interaction Pour pouvoir accéder aux feuilles de personnages Le jeu se met pas en pause Du coup tu prends des gars Des gars Des gars Mais comme tu ne peux pas mettre Tes objets de soin En raccourci clavier Mais t'es obligé de Attends je passe en interaction Je question en perso Je machin Oui mais pour l'instant là t'es mort Donc ça sert à rien Bon en tout cas on voit ce que vaut cet anneau 35 résistance au froid C'est sympa Non c'est sympa Mais ça casse pas trois pattes Un canard non plus Bon ce que j'aurais C'est traverser dans l'autre sens Pour aller voir le PNJ Juste aller le voir Encore une fois le PNJ Tout ce qu'il a à nous dire C'est il est trop tôt J'ai rien à vous dire pour l'instant Donc vous allez voir C'est pas très utile Et ça vaut pas le coup D'avoir des persos qui meurent Pour ça Ou clairement pas Mais c'est la première fois que Que j'aurais nettoyé quoi Plus ou moins Alors je crois pas que je les ai nettoyés Encore entièrement Les cavernes Je pense qu'il doit rester quelques salles Encore avec quelques groupes de mirmecs Est-ce que c'est intéressant de les faire Comme dit Ce donjon Y'a rien Y'a un coffre là Ouais bon là Je crois qu'Arkéolound a planté Là y'a un coffre Si vous voulez D'accord Sous l'eau On est actuellement pas en mesure De respirer suffisamment sous l'eau Pour survivre Donc il y aura probablement plus tard Un sort de respiration aquatique Qui sera rajouté sur le jeu Je suppose Mais plus tard Bah je pense que je vais planter Là on va On va pas se prendre la tête Et on va On va essayer de forcer la fermeture Okidoki On a récupéré du plantage On va essayer d'aller à gauche Cette fois-ci Pour Explorer J'aimerais atteindre le peu de jeu Mais je pense qu'on a pas la survie C'est perso On a pas les points de vie Vous voyez La sortie est là Ah il nous a manqué Un poil de bite Désolé pour la grossièreté Mais il nous a manqué Un poil de bite Et Alors on va réessayer Je suis sûr que si je refais boire Une popo A Valandryl Il peut survivre Et amener le reste On va voir On va voir ce PNJ Avec une meilleure trajectoire aussi On peut certainement y arriver Parce que là J'ai fait le triangle actant Vous voyez j'ai avancé de manière Et bon vous savez que forcément Sur un triangle rectangle Ou n'importe quel triangle Si vous avancez Sur un côté Vous faites moins de trajet Que si vous faites les deux autres côtés C'est-à-dire 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 La partie des Quoi qu'on s'appelle L'inégalité triangulaire Ou je sais pas quoi À côté Toujours affaire à la somme Des deux autres côtés Après on va pas prendre De risque non plus Et on va repopoter Parce que de toute façon On va pas accepter Voilà Ce que je veux C'est juste vous montrer Ce PNJ Noter y'a rien A part le PNJ Le PNJ C'est What Bonjour C'est quand même Très bonjour Donc c'est la mère des Myrmec Cette chambre caverneuse Tremble sous les vibrations D'un Myrmec colossal devant vous Au premier regard Ça ressemble à un monolithe silencieux Un ancien être de kitines Et de tendons Quand on sentait Une conscience vaste Et surpuissante Qui presse sur vos esprits Et sa voix Ancienne et maternelle Résonne dans vos crânes Curieux Des formes fragiles Se tiennent devant La mère Des profondeurs À nouveau Et à nouveau Ils jouent un jeu Qu'ils ne comprennent pas C'est amusant Je veux dire Bonjour Puissant être Que veux-tu dire Des murmures Des murmures de la pierre Et des racines M'atteignent Leurs secrets gravés Dans la moelle du monde Vos dessinés Liés Aux racines profondes Me sont connus Vous voyez l'avenir Vous pouvez nous aider Mon visage Une tapisserie Qu'on va dire Complexe De kitines vivantes Se transforme La sensation Comme si un rictus Envahissez vos esprits Aidez Ou il y aura un temps Où il sera Dans mon intérêt De vous accorder La sagesse Mais ce temps N'est pas encore arrivé Vous m'êtes inutile Pour l'instant Je suis trop cryptique Ancien être Il nous faut des réponses Maintenant À nouveau Surface d'Ouileur Bon voilà Revenez me voir Quand vous aurez dévoilé Les profondeurs Les plus obscures Les péchés De votre empire Enfant de la surface Quand vous comprendrez Pleinement Le cataclysme Qui se tient devant vous L'essence même Du jugement Cherchez moi Jusqu'à de telles révélations Ne dérangez plus Mon sommeil Donc c'est la grande mère Des Myrmecs Et elle Vous n'avez pas de raison D'aller voir Tant que vous n'aurez pas compris Le fameux cataclysme Qui a eu lieu Sur Arkelund Non je veux juste voir Est-ce qu'on peut l'attaquer Juste histoire de rigoler Pour Gaulerie quoi On va Gaulerie On est là pour débarrasser La région des Myrmecs Prépare-toi à mourir Une onde de choc télépathique Se riverbère dans ton crâne Comme un millier de cris Alors que la douleur Va crescendo Tu se fracture dans quelque chose d'autre Enfin se brise quoi En quelque chose d'autre Un rire hideux Qui résonne dans ta tête Je te rends compte Que ton esprit A été proche d'être annihilé Mais la créature N'a même pas essayé De t'attaquer Elle était juste amusée Quelle audace Je pondais des oeufs Sur la carcasse des dragons Quand votre race était jeune Et que votre empire n'existait pas Vous créez vraiment Que votre faible magie Et vos bâtons pointus Peuvent me blesser ? Euh Dis comme ça Effectivement C'est peut-être un petit peu Voilà quoi Bon Il faudrait mieux partir Vous tremblez devant moi N'ayez pas peur de moi Mais plutôt De ceux qui tissent La toile de votre destin Et des ombres Tissées par vos propres ancêtres Je peux te dire Voilà On en revient toujours A la même chose Bon Il y a des cadavres là On va pas les looter Donc on peut pas la combattre Elle Et c'est un PNJ Qui sera essentiel Du coup je pense A l'avancée De la partie Bon je voulais juste Vous la montrer La Under Mother Bon voilà Sympathique quoi Pour l'instant On a rien à foutre avec C'est pas la peine Qu'on aille mourir Pour ça Effectivement Pas nécessaire D'aller mourir Pour ça On a traversé Le donjon Des Mirmecs C'est cool Je veux dire Ah oui C'est très très cool Je veux dire Moi je suis Je regrette juste Que Soit juste Un enchemêtrement De salles Et de couloirs Et de salles Et de couloirs Avec des combats Contre des Mirmecs Des vers Des Mirmecs Des vers Et Et qui rien de plus Soyez Y'a pas Y'a pas vraiment Du loot Y'a pas Quelque chose De particulier A faire Y'avait un cadavre A trouver Oui Oui Pour la quête D'Ikanos Donc effectivement On peut retourner Voir maintenant Ikanos Pour valider sa quête Et après On pourra aller faire Les kékés dans la crypte Si tel est notre souhait Car nous pourrons Très bien Choisir d'autres destinations Et c'est ce que J'aimerais faire Dans un premier temps J'aimerais essayer De trouver un deuxième Minotaure Pour lui casser la gueule Je t'en casse la gueule Minotaure Parce que je pense Qu'il me faut Une deuxième couronne Une deuxième corne De Minotaure C'est à dire Il faudrait que j'aille voir Le visage de Pierre Sur la plage Dans la vallée Des morts Mais Je sais Pas s'il faut pas Les deux En fait Je suis jamais allé le voir Avec une seule corne De Minotaure Ce visage C'est à dire C'est la première fois Que j'ai qu'une seule Corne de Minotaure Je crois en loot Ou peut-être la deuxième Non je sais plus Je vais le voir Qu'une fois Ce visage C'était sur la partie précédente J'ai eu deux Cornes de Minotaure Sur le Minotaure Que vous tuez Pour libérer La nana Pour la Kedikanos Je vous remercie de la Kedikanos Je vous remercie de la Kedikanos Je vous remercie de la Kedikanos Bon pour l'instant On tire un peu la gueule Donc on va plutôt aller faire dodo Qu'autre chose Pas que je serai contre l'idée De faire De continuer à explorer Bon là il y a des scribales Vous voyez là-bas Ils ne vont pas être ravis de nous voir Et nous on ne sera pas ravis de les voir Parce qu'on n'est plus vraiment en état De se battre là Avec nos quelques points de vie Alors on pourrait se soigner Comme dit Mais après on ne peut plus dormir Donc faisons les choses dans l'ordre Assurons-nous de dormir Et après on pensera à se soigner On a encore raté Un check pour amasser Ces types d'herbes là C'est dommage Alors est-ce qu'on veut aller par là-bas Parce que je sais qu'il y a des quêtes Avec les haches rouges Il me semble qu'il y a une quête Où il faut tuer les leaders des haches rouges Sous-titrage Société Radio-Canada Ça m'a effectivement coûté 24 de mana seulement du coup maintenant De créer la bouffe C'est bien Voilà Nos jours 15 Donc logiquement là On va avoir du repop Je pense qu'on va quand même aller voir Ikanos d'abord Ikanos 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 Et puis on va en profiter pour se délester un peu Parce que je pense qu'on a des sacs qui commencent à se remplir petit à petit Après une virée en donjon Certes une virée en donjon quasi improductive On a gagné de l'XP Ça d'accord Mais de toute façon comme l'early access est limité au niveau 4 Avec tout ce qu'il nous reste à faire Donc il nous reste à faire la crypte Il y a la zone là-bas derrière Où il y a des Des bandits à faire Voilà Qu'il y a 10 canos à rendre Il y a Tout là-haut Faut tuer les Geldrins Et puis aller faire le donjon avec les méca et drones Je veux dire Passer niveau 4 On a largement de quoi faire On est pour ça après Voilà quoi Le donjon des Myrmec Il rapporte pas tellement d'XP De toute façon pour Justifier son existence Il rapporte moins de 1000 XP En level up à ce niveau là C'est quoi C'est 5-6000 XP 4 000 débrouettes Je crois en XP Bon bref C'est bien Le donjon des Myrmec T'en fais une partie T'es pas obligé de tout faire Ah Ils avons échoué On sait pas ce qu'on a échoué Mais on a échoué Failure Oups Certainement âgé de Human Insight On a toujours pas développé Human Insight Tiens On a de mauvaises nouvelles mon ami Voici l'anneau de Bélafort Il est mort Dans la profondeur des cavernes des Myrmec Quelle tragédie La folie de Bélafort A coûté sa vie Ce ne sera pas le dernier Lord Seeker A aller trop loin Dans la poursuite de la sagesse Je ferai parvenir la nouvelle A sa famille Vous avez fait votre tâche La perte de Bélafort Ma triste Mais vous avez sauvé Les deux autres jeunes apprentis Ceux qui Espérons-le Leur aura Apporté un peu de sagesse De cette aventure Acceptez mon propre anneau Pas juste comme récompense Mais en guise de gratitude Et de Gage d'amitié Merci Ikanos Pour ton anneau Qui Certainement doit être Très intéressant 5 willpower 10 à ancient lore Voilà mon ami Alors quelqu'un N'a-t-il pas d'anneau Oui il y a des gens Qui n'ont pas d'anneau Mais y a-t-il Quelqu'un d'intéressant Qui n'a pas d'anneau Il y a que toi mec Bon c'est un anneau de résistance A la mort Et on s'en fout pas mal La résistance à la mort A vrai dire Alors Tu travailles pour nous Je n'ai plus de tâches A l'esprit maintenant Peut-être est-il temps Pour vous D'essayer de localiser Le bateau corsaire Le Blondie Crow Bah oui Mais cette quête N'est pas faisable Sur le Riax Est ce connard Il n'a rien N'a examiné Dans mon backpack Peux-tu nous entraîner Alors As-tu des sorts Que nous pourrions Apprendre Pas elle Et lui Il y a Barrier of Force Mais bon Tu le connais déjà Voilà Alors True Wood Shield C'est un sort Qui fait apparaître Un bouclier Qui donne 12% D'avoidance Ce bouclier Dure jusqu'à l'aube Ou au crépuscule C'est tout Je veux dire Voilà Il n'a pas besoin D'armor training Il ne cause pas de pénalité Mais ça reste un off-end Quoi Donc C'est pas grand d'intérêt Si c'est utile Si Claire par exemple A Une arme à une main Voilà Flame ward C'est de la résistance au feu On peut la prendre Mais bon On n'a pas tellement d'argent Et impact C'est juste pour Fouter les gens C'est pas très 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 intéressant Ce que tu penses mon pote C'est à dire que les sorts Qui sont implémentés Pour l'instant sur le jeu Pour la plupart Faut pas rêver Je trouve De Cocos Donc lui il a des bottes En armure Qui sont Les Les seules bottes Avec de l'armure Qu'on aura sur ce jeu Du coup on va les acheter Pour elle Et là en armure Il y a un plastron Avec 6 en armure Qui existe D'accord Mais en dehors de ça Elle a Elle a ce qu'on peut faire de mieux Quoi Bon on s'est refait Des Coronesses en or Très bien Qu'est-ce que tu vends Poteau Vous voyez On lance Tout ce que vous avez trouvé C'est quoi C'est ce bâton pourri Ou cette lance Basique Intérêt de la lance C'est 2 en armure Piercing Après dégâts 4,9 C'est un peu pourave Donc toi Tu as Une Studied Leather Auberg C'est une armure Avec un point d'armure C'est ce qu'on peut avoir De mieux pour toi Toi tu as un plastron Deux points d'armure On pourrait aussi Te le prendre Comme si Le light armor Tu aurais moins De pénalité Sur le dodge Mais comme tu as Très peu de dodge De toute façon C'est pas très gênant On pourrait te donner ça Ces gants Qui donnent De la réduction De crit Après tout Je veux dire On n'a pas Rien d'autre à faire Pour l'instant Voilà 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 Soit le brigandine Aussi poteau Ok On n'a rien de plus A faire Tu n'as pas d'autre Quête à vous donner Les choses sont tranquilles Récemment Donc il n'y a pas D'autre quête A vous donner Griseau Le gobelin Il n'est pas là Parce qu'on a fait Sa quête Au début du jeu Elle là On va voir Ce qu'elle vend Comme sort Éventuellement Pour Claire Qu'est-ce que tu offres Pour Claire With justice Tout le reste Celle-là Plame purificatrice Alors c'est un sort De combat Qui fait des dégâts de feu Sur 2 sur 2 Mais 1 dé 8 dégâts de feu Alors si c'est des Undead Ça fait 2 dé 8 Plus ton spell power C'est pas mal Mais bon Il faut être au niveau 2 En magie d'ordre Or Pour l'instant Sur le early access Vous pouvez être que niveau 2 Sur une seule magie Parce que Donc vous commencez Niveau 1 Vous avez 1 point à mettre Dans une compétence de magie Au niveau 2 1 point à mettre Au niveau 3 2 points Et au niveau 4 Je crois 1 point Pour passer niveau 2 Dans une compétence de magie Il faut 3 points Donc si vous voulez Passer niveau 2 Dans 2 compétences de magie Il faudrait Avoir 6 points à mettre Pour l'instant Au niveau 1 1 point Niveau 2 1 point Niveau 3 Ça fait 2 points On a 4 points Si il y a 2 points Au niveau 4 On peut envisager Effectivement D'aller chercher le niveau 2 Sur une deuxième École de magie Mais je n'ai pas souvenir Que ce soit le cas On le verra Quand ce sera niveau 4 Et on en approche Regardez elle Vous voyez Il ne me reste plus que 1300 XP Pourquoi ? Parce que Les persos qui ont de l'intelligence Gagnent un peu plus d'XP Je rappelle que Chaque point d'intelligence Au dessus de 4 Donne 1% d'XP Bonus Donc par exemple Zoltan a 4% d'XP bonus C'est pas beaucoup 4% d'XP Non Ah non C'est pas beaucoup 4% d'XP bonus Après Si vous utilisez Imaginez un humain Avec 7 en intelligence Il gagne 8% d'XP en plus C'est sympatoche Après Encore une fois Le problème c'est que Les humains C'est de la merde C'est un beau gagne 8% d'XP en plus C'est de la merde Et du coup En termes d'intérêt C'est pas terrible Ton perso C'est de la merde On est d'accord Toi on peut parler Mais t'as rien à nous dire Pour l'instant T'as pas de quête à nous donner Par contre Lui il a une quête à nous donner Si on a 9 en répute Épargnons-nous les plaisanteries Et procédons vers une affaire d'importance J'ai entendu parler de vos faits d'armes Vous avez aidé certains de nos citoyens les plus notables La cité pourrait avoir besoin à nouveau de vos compétences Et de vous intéresser Certainement Votre seigneur C'est le chef de la ville Dites-nous en plus Je dois avouer que c'est une affaire délicate Quand cette ville a été fondée La lanterne du corps Je projetais déjà sa lumière fantomatique Parfois pendant des jours ou des heures Puis elle s'éteignait pendant un temps C'était imprévisible Ils avaient toujours considéré que c'était un mauvais présage Mais en vérité Ça n'a jamais rien apporté de mal à personne Sauf à ceux qui osaient s'aventurer à l'intérieur Du corps et ne sont jamais revenus Il y a des mois Le maudit clignotement a commencé Avec ces explosions de magie étrange toutes les quelques minutes Je dois avouer que la ville a été très inquiète au départ Mais beaucoup de temps s'est passé Nous y sommes habitués Les pèlerins et les voyageurs Ne rapportent aucun danger qui sort de l'habitude Alors nous laissons passer J'ai besoin de raisons plus fortes Que juste quelques éclairs de lumière verte Pour risquer la vie de mes hommes Et de plus Aller enquêter sur ce phénomène Déplairait fortement au Geldrin Vous voyez quel est le problème maintenant ? Le nouveau duc de Nartis Mon seigneur Est inquiet A propos de cette démonstration de magie impériale Que nous ne contrôlons pas juste sous les yeux de tout le monde Cependant Je la mets en situation difficile Je n'ai pas d'hommes à envoyer sur place Et le problème principal sera avec les Geldrines Leur religion Et concerne le fait Que les ruines impériales Ne soient pas dérangées Ils pensent que c'est un très mauvais présage Quand la lumière est éteinte Pour une longue période Je commence à deviner Pourquoi vous avez besoin d'aide Quelqu'un d'autre Doit aller s'occuper d'une île de frelons Et ça Plus ou moins C'est exactement le service Que je requière de votre part Éteignez la lanterne Pour toujours Il va sans dire Que je vous récompenserai grandement Que vous pourrez garder tout ce que vous y trouverez A l'exception de tout objet marqué De l'enseigne impériale Considéré comme propriété personnelle Du roi de Varsilia Ne perdez pas de temps J'aimerais Recevoir de bonnes nouvelles Avant que le duc Ne me demande des comptes Certes mon ami Certes Donc il faut 9 en réputation avec la ville Pour pouvoir prendre cette quête C'est pas une quête Que vous pouvez faire en tout début de jeu Et de toute façon Le développeur encore une fois A expliquer que Selon son estimation Cette quête C'est une quête Pour les aventuriers Niveau 5 ou 6 C'est une quête Qu'il a incluse Dans cette version Le early access Pour que les aventuriers Les joueurs Puissent se tester En gros Sur des challenges Plus lourds Donc il faut aller là-haut Et donc c'est là Qu'il faut narant Tuer le groupe de 5 Geldrins sur la route Ce groupe est sauvage On le réessayera Mais pas au niveau 3 Mais c'est certainement pas On va aller à la crypt Il y a une quête à faire Ce n'est pas fondamentalement Trop long comme donjon Le combat contre le boss Lui va être Chaud cacao Chaud 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 chocolat Alors on va déjà aller Prendre la quête Ici Donc là Ce sont les cryptes Du village C'est la crypte du village Véritation Mon nom est Akarine Prêtre de Thol Normalement Le seigneur de la mort Souhaitent la bienvenue Aux gens en deuil Et aux visiteurs de cette crypte J'ai bien peur Que pour le moment Nous soyons occupés Avec quelques problèmes temporaires Donc il ne sera pas réglé Il serait mieux de partir La crypte est fermée Bah peut-être qu'on peut t'aider Je cherche du travail Donc là C'est pareil Il vous faut une réputation de 5 Avec la ville de Port-Galeb Pour que lui Accepte de vous donner La quête En quoi il vous Couge et dit Très bien J'ai entendu parler De votre travail Pour la ville Je suis ravi Que vous offriez vos services Mais s'il vous plaît N'en parlez à personne La réputation de cet endroit Est déjà assez mauvaise Nous ne voulons pas Qu'il y ait plus de rumeurs Qui sont mauvaises On parle des événements récents Évitons le blabla inutile Depuis 2 mois Il y a des bruits étranges Dans les chambres de la crypte Des débris qui tombent Des bruits de pierres Et même des cris étranges Qui résonnent Derrière les murs à l'est À l'ouest Pardon C'est tout Votre problème Des bruits Peut-être juste des verres Qui creusent Mais ça C'est que le commencement Un matin Nous avons découvert Plusieurs niches Qui avaient été Brisées et ouvertes Et des cadavres Disparus Une offense Impensable Envers notre seigneur De la mort Mais aussi Envers nos croyances Varsilienne Il était également Dérangeant Que En réalité Ces cryptes N'ont qu'une seule entrée Et elle est gardée Notre première pensée A été des morts vivants Bien sûr Mais ces chambres Ont été consacrées Il est impossible Que quelques cadavres À l'intérieur des niches Ne se relèvent Ou qu'un zombie Ou un squelette Ne soit assez intelligent Pour se cacher Le capitaine Erius Envoie une escouade de garde Et j'envoie mes initiés Le maître en veille Pendant la nuit Sont-ils trouvés Quelque chose Ils a trouvé eux Avant qu'ils ne le trouvent Initié Molane Patrouillé dans la crypte Accompagné par un garde Le garde entendait un bruit Avancé dans la chambre En prenant les devants Pendant que Molane Attendait derrière Dans le grand hall Le garde a alors entendu un cri Il est revenu Il a trouvé Molane Dans une mare de sang Mais toujours vivant Quand les gardes Et les initiés Se sont rassemblés ensemble Et ont fouillé Enfin se sont rassemblés quoi Et ont fouillé l'endroit Aucune créature N'a été trouvée Molane a survécu Il a été mordu A la nuque Mais heureusement Tolle merci Il n'est pas mort Il s'est réveillé Grâce à mes pouvoirs de guérison Il ne se souvient de rien Maintenant nous savons Que la bête Qui rôde Est de type Mordeuse C'est une bête vicieuse Capable de frapper Et de se cacher Et je dois admettre Je dois admettre Que je ne savais pas Trop quoi faire Et donc j'ai ordonné Que la partie intérieure De la crypte Ne soit fermée Je vais ordonner Qu'on vous l'ouvre Pour vous Pour que vous puissiez enquêter Il nous faudra un endroit Pour se reposer aussi La crypte est uniquement Pour le repos des morts Bien que des aventuriers Soit de bons clients Pour le dieu de la mort Assez vite Or vous pouvez dormir Dans le hall d'entrée Considérez que c'est un service Early access C'est ça Mais attention C'est pas une auberge Il y a beaucoup d'endroits Pour se cacher Voilà Est-ce que les morts Peuvent se lever Ok Donc manifestement Sans doute Il y a un Passage secret quoi Où les morts Se cachent Hé poteau Vous avez parlé au prêtre Vous êtes Vous en avez après la prime Je suis arrivé en premier Mais c'est inutile Je pars Iviero est certainement mort Et la prime a disparu Vous restez ici Si vous voulez Quelle prime C'est qui Iviero Tu te méprends Mon ami Je vois Vous n'êtes pas Un chasseur de prime Mes excuses Après des semaines D'attente Dans cet endroit Je suis sur les nerfs Je m'appelle Bonchio Chasseur de prime Professionnel Il y a environ un mois J'ai suivi la piste D'Ivero Un assassin recherché J'étais sur le point Du tendre Une embuscade Un artiste Mais ce bâtard A reçu une lettre Et a fui la ville J'ai retrouvé une partie De la lettre Qui mentionne une porte secrète Dans cette crypte Porte secrète Intéressant Vous voyez c'est ce que Je l'ai pensé Je suis sa piste de près Je suis arrivé ici Quelques heures après lui Mais quelque chose est arrivé Des prêtres sont devenus nerveux Et des gardes sont arrivés Quelques semaines sont passées Et je suis sûr que le bâtard Est tombé dans un piège Il est mort de faim Ou pire encore Ce qui signifie que la récompense A disparu Et moi Je vais me barrer Peux-tu me parler De cette porte secrète ? Vous voulez aller faire Un peu d'exploration ? Prouvons la lettre Pour 200 balles Euh non Parce qu'en fait Je sais où il est Le passage secret J'ai déjà joué Donc je ne vais pas Payer 200 balles Pour apprendre une information Que je connais déjà Parce que vous n'avez pas besoin De D'avoir le parchemin Qu'il vous vend Pour activer le passage secret Donc là pour l'instant Je map C'est pas de ce côté là Le passage secret D'autant que l'autre nous a dit C'est à l'ouest Ok on a entendu des bruits Là il les égoulit Donc si vous voulez lire Les pierres tombales Vous pouvez Il n'y a pas d'humour Sur ces pierres tombales C'est pas du lariant Ok alors Est-ce qu'on est assez fort ? Ouais Ça va falloir remarquer quelque chose Donc là il y a une empreinte de main Là il y a encore une empreinte de main Donc c'est qu'ici Il y a quelque chose de louche Mais nous ne sommes pas assez forts En détection des secrets Pour le voir Bon en fait Il s'avère que là Il y a une brique On le sait Nous sommes dans la crypte des morts vivants Bah un jeu de rôle Sans crypte de morts vivants C'est pas un vrai jeu de rôle Donc Ivero va le trouver Et il a une arme unique Qui peut être utile Si vous avez quelqu'un Qui envisage de se battre Avec des light weapons Un squelette dévoré Toujours couvert de sang séché Vous êtes sûr Que ce n'est pas un résident officiel De la crypte Voyons le Qui que ce soit Qui ait rongé les os De ce pauvre bâtard N'en avait visiblement Rien à cirer De ses possessions Vous trouvez quelques pièces d'or Éparpillées Et un couteau étrange Qui ressemble à un tranchoir De boucher Donc on a trouvé Le hachoir Ivero's cleaver C'est une dague Quel est son intérêt Alors on avait On avait une dague de feu Dans le temps Qui faisait dégâts 1 des 4 je crois Plus 1 des 4 de feu Qui avait l'accuratie Plus 0 Critique plus 11 Là on a l'accuratie Plus 5 Critique plus 14 Et on a de l'armor piercing De 1 Alors bien sûr On a que 2 à 5 en dégâts C'est moins Mais en prenant en compte L'armor piercing Le bonus accuracy Etc On est sur une arme Qui est pas dégueu L'accuratie On est à 68 Bon bah bien sûr Plus 5 Lui c'est pas sa spécialité Des dagues Mais elle par exemple Avec 77 En truc Elle est quand même A 82 en accuracy L'intérêt c'est Attack Power 3 Enfin attack points 3 Action points 3 Donc si j'avais Fait un build spécifique Pour utiliser ça Il faut avoir de la dex Donc j'aurais pris Métons 8 force Cette dex J'aurais 2% plus En précision J'aurais Un point d'action De mouvement en plus Donc ça me servait pas A grand chose en vrai Il aurait fallu Que je prenne une autre race Si j'avais fait un gobelin Par exemple Bon J'aurais eu 9 AP J'aurais pu faire 3 attaques Dans le round Avec mon dégât 7-10 Alors avec 9 en force Si j'avais 7 en force Ce serait dégât 5-8 C'est pas énorme 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 Parce que 5-8 Avec 3 attaques par round C'est 15 à 24 en dégât Elle En dégât Elle est à 9-13 X 2 C'est à dire 18-26 Le truc c'est que Cette dague Elle a 1 d'armor piercing Toi ton épée Elle a pas d'armor piercing Donc voilà Mais t'as beaucoup plus d'accuratie Cette dague Ça C'est l'une des meilleures armes Du jeu Pour Quelqu'un Qui Veut vraiment utiliser Les armes légères Alors là Si vous voulez passer ici Il y a un piège Et si vous n'avez pas De burglars Dans votre groupe Je sais plus Si c'est ici Qu'il y a un piège Je crois pas que c'est ici Il y a un endroit Où il y a un piège Si vous n'avez pas De burglars Vous pouvez pas Désamorcer les pièges Il y a que les burglars Qui peuvent désamorcer Les pièges Sur ce jeu L'archer 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 Tu vas attendre Que ça passe Toi Je vais te mettre là Tu vas attendre Toi Tu pourrais charger lui Mais Point trop Non faut Toi tu es là Amassez vous ici Les gars On n'est pas bien positionné Point trop Non faut C'est qui là C'est Claire Claire Tu vas rien foutre De toute façon Ah c'est une salle Qui sert à rien L'attaque d'opportunité Et je sais pas trop Pourquoi il est venu La chercher D'ailleurs L'attaque d'opportunité Je sais pas pourquoi J'ai pas utilisé plus De points d'action J'ai sa Fana C'est quoi Enrage toi Voilà Tu le défonces Comme ça Toi tu pourrais avancer Et attaquer Mais t'as pas de raison De le faire Laisse passer devant D'abord Claire Claire Tu pourrais lancer Un sort d'attaque Ah t'as raison De faire ça Toi tu vas mettre Une grosse tatana Valendril Et tu vas commencer A t'en prendre aussi Plein la gueule Tu lui laisses Deux points de vie Dommage Tiens mon con Je t'apprends la politesse Pense à morfler Le pauvre Valendril Enfin une fois T'as beau avoir De l'armure sur ce jeu Comme j'ai déjà dit Faire pas grand chose Oh Mais on t'as touché quelqu'un Avec un coup critique Toi Qu'est ce qui t'arrive Malade Un point de dégâts Waouh C'est mieux en mieux Mon pote Donc là en XP C'est de la merde C'est à dire Que c'est beaucoup C'est quand même Moins difficile Que Les cavernes de Némir Mec Bon mieux lui On va faire au moins Un deuxième combat Quand on va aller dormir Mais il y a quelques pièges Dans cet endroit Là il y a un type d'ennemi Qu'on a pas encore affronté Je suis là-bas Là qui se barre Nous sommes pas en très bonne position Ah et puis on est dans un couloir Où Oh yeah Ah j'ai fait une boulette I made a bullet C'est pas comme ça Qu'on dit en anglais Mais You understand T'as 4 d'armure Skeletor Bah je m'énerve Prends ça au ta gueule Codard Bah je t'ai dit Je m'énerve Ouais on s'énerve Pendant ta gueule Bon lui il va te défoncer Heureusement il a raté Il y a un deuxième squelette Avec une de main Il y a du boulot pour El Magicianno là Bon El Magicianno il s'est cassé là Parce que je suis parti Pour faire tout à fait autre chose On commence par tuer qui lui il a 46 points de vie On va commencer par le Skeletor Warrior On va rater comme des merdes de toute façon On laisse la place pour Pour Captain Slibar Ah il a beau Il a beau S'être habillé depuis Ça restera toujours dans nos coeurs Captain Slibar Ah ils ont tous beaucoup d'armureux Par contre Il faut aller Captain Igloo Lui c'est Captain Slibar Claire va falloir que tu bouges ton boule Tiens toi Mets lui deux attaques Tu flanques Donc tu vas lui faire assez mal Tu laisses un point de vie Tu es sérieux ? Malheureusement oui Elle est sérieux Oh la 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 Oh la 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 Quand même Vous n'y croyez plus Un goal a dit Alors vous allez me la s'en faire Qu'ils importent peu Moi Aran de Toll Écrit mes derniers mots De désespoir et de honte J'ai cherché le prestige En terminant cette recherche seul Et dans mon arrogance Je suis entré dans cette crypte seul Mais la porte secrète C'est bloqué Je me suis retrouvé piégé à l'intérieur Alors j'ai fait un rituel de sanctuaire Pour repousser les assauts des morts vivants Mais une fois mes provisions épuisées Je sais quel destin m'attend Dans l'espoir qu'une main vivante ramasse et lise ceci Je vais expliquer ce qui se passe J'ai découvert dans d'anciennes archives Que l'un des fondateurs de la cité avait trouvé un étrange diamant noir Durant ses voyages sur les côtes sud d'Arkelund Mes soupçons malheureusement se sont avérées véridiques Le diamant est un artefact nécromantique de Ekem Le temps qu'on s'a manqué L'esprit d'un des fondateurs a dû être corrompu Et a dû être réduit à l'état de mort vivant majeur Que le seigneur de l'obscurité vous protège Et pardonne ma fierté, ma témérité Voilà ce qui se passe Cette crypte est hantée par un mort vivant majeur Et pardonne majeur Sous-titrage ST' 501 Je veux dire, tiens, encore un donjon pour rien là ? Ouais, ce donjon est beaucoup plus petit, le donjon des Myrmek, pas fondamentalement plus intéressant, il y a quelques morceaux à buter, je veux dire, voilà, mais c'est rien de dingue quoi, un moment donné. ... 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